On se place dans un repère orthonormé du plan et on considère le triangle de sommet A de coordonnées moins 11 moins 4, B de coordonnées 1, 1 et C de coordonnées 4 moins 3. Petit A. Quelle est la valeur du cosinus de l'angle ABC exprimé sous la forme d'une fraction ? Petit B. Détermine les équations paramétriques de la médiane issue du sommet B. Petit C. Détermine l'équation cartésienne de la médiatrice du côté AB. Petit D. Détermine l'équation cartésienne de la hauteur issue du sommet B. Et petit E représente le triangle, la médiane, la médiatrice et la hauteur dont il est question ci-dessus. Commençons par le petit A et la première partie du petit E. D'abord, nous allons dessiner le triangle ABC et au moyen de ces trois coordonnées, c'est très vite fait. Maintenant, nous cherchons le cosinus de cet angle rouge ABC. Pour cela, nous appliquons la loi des cosinus dans le triangle ABC, loi des cosinus qui dit que ce côté AC au carré est égal à ce côté AB au carré plus ce côté BC au carré moins deux fois ce côté AB fois ce côté BC fois le cosinus de l'angle ABC, cosinus que nous cherchons. D'abord, calculons le AC au carré. Pour cela, nous allons utiliser la coordonnée de A et la coordonnée de C et nous calculons abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré, donc comme ceci. Et ça, ça donne 13. Et ça, ça donne 226. Maintenant, nous calculons la distance entre A et B. La distance entre A et B est donnée par la racine carrée de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré, donc comme ceci. Et ça, ça donne 13. Ensuite, nous calculons la distance entre B et C au carré, donc nous calculons abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré, comme ceci. Et ça, ça donne comme longueur BC 5. Maintenant, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le AC au carré par 226, le AB là et là par 13 et le BC là et là par 5. Ainsi, nous obtenons cette équation-là d'inconnu cosinus de l'angle ABC que nous cherchons. Cette équation-là, cette équation se simplifie en celle-là et celle-là mène de suite vers le cosinus de l'angle ABC est égal à moins 16 soixante-cinquième. Ensuite, répondons au petit B et à la deuxième partie du petit E. D'abord, nous avons besoin de ce point M milieu du segment AC. Puisque M est le milieu de AC, c'est que la coordonnée de M s'obtient comme demi-somme des coordonnées de A et de C. Donc, la coordonnée de M, c'est abscisse plus abscisse divisé par 2, ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Donc, M a pour coordonnée moins 7,5 moins 7,5. La médiane dont il est question passe par le point B et par le point M. Pour B, l'abscisse est la même chose que l'ordonnée et pour M aussi. Par conséquent, cette médiane dont il est question, c'est la droite d'équation cartésienne Y est égale à X. Et le point O appartient à cette droite. Par conséquent, nous pouvons dire qu'un point P appartient à cette médiane si et seulement si, il existe un nombre M réel tel que BP soit égal à M fois OB. Donc, un point P, donc un point P appartient à cette médiane si et seulement si, le vecteur BP est un multiple du vecteur OP. Ici, nous allons appliquer la loi de Schaal, loi de Schaal qui dit que la coordonnée de BP, c'est celle de P moins celle de B. Et ici, la coordonnée de OB, c'est celle de B, c'est-à-dire 1,1. Ces deux équations paramétriques se simplifient en celle-là et nous avons déjà terminé cette deuxième partie. Au petit C, nous avons besoin de ce point N, milieu du segment AB. Puisque N est le milieu de AB, sa coordonnée s'obtient en additionnant la coordonnée de A et la coordonnée de B et en divisant cette somme par 2. Donc, N a comme coordonnée, abscisse plus abscisse divisé par 2, ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Donc, le point N a comme coordonnée, moins 5, moins 3,5. La médiatrice du segment AB passe par ce point N et est perpendiculaire à ce segment AB. Donc, dans son équation cartésienne, nous écrivons Y moins l'ordonnée du point N. Ici, nous écrivons X moins l'abscisse du point N. Et là, nous écrivons moins 1 divisé par le coefficient angulaire de la droite AB. Et le coefficient angulaire de la droite AB s'obtient par ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse. Donc, comme ceci. Le coefficient angulaire de la droite AB vaut donc 5 douzièmes. Et par conséquent, le coefficient angulaire de la médiatrice du segment AB, c'est moins 1 sur 5 douzièmes, c'est-à-dire moins 12 cinquièmes. Maintenant, nous multiplions cette équation par 10 et nous arrangeons un peu les termes. Et voilà de suite l'équation cartésienne de cette médiatrice qui était demandée. La hauteur dont il est question au petit d passe par ce point B et est perpendiculaire à ce côté AC, comme ceci. Pour écrire son équation cartésienne, il suffit donc d'écrire Y moins l'ordonnée du point B. Là, nous écrivons X moins l'abscisse du point B. Et puisque cette hauteur est perpendiculaire à ce côté AC, le coefficient angulaire de cette hauteur, c'est moins 1 divisé par le coefficient angulaire de la droite AC. Coéfficient angulaire qui s'obtient par ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse. Donc le coefficient angulaire de la droite AC, c'est moins 1 sur moins 15, c'est-à-dire 1 sur 15. Et par conséquent, le coefficient angulaire de la hauteur HB, c'est moins 15. Cette équation, nous l'écrivons encore un peu autrement et finalement sous cette forme-là. Le petit d est ainsi terminé. Et voici le résumé des résultats obtenus.